... Seydina Limamoulaï Al-Mardi est née en 1843 dans la région de Dakar, à Yof. Sa mère est Mam Koumbandoui et son père Mam Alassane Tiaou. Il commence sa prédication le 24 mai 1883 à l'âge de 40 ans, se présentant comme l'imam des biens guidés. En 1883, déjà orphelin de père, l'imam Moulaye perd sa mère et s'enferme en trois jours, sans boire ni manger. C'est au terme d'ailleurs de ces trois jours qu'il lança l'appel « Venez à l'appel de Dieu, vous homme et djinn, je suis l'envoyé de Dieu. » Des déclarations qui lui ont valu des jugements négatifs. L'on nous apprend d'ailleurs que bon nombre de chefs religieux et coutumiers ne les ont pas acceptés et ont commencé à le mettre en mal avec les colons à l'époque. Les colons qui commencèrent à craindre son influence et voulurent le déporter. Finalement, Seydina Limamoulaï va demeurer trois mois à Gorée à cause de son disciple, Abdoulaye Diallo, qui était emprisonné à sa place car les colons n'avaient pas pu l'enfermer. À son retour, Seydina Limamoulaï continue à enseigner et à prêcher la droiture et un culte religieux propre et sincère, débarrassé des traditions qu'il juge non conformes à l'islam. Avant sa disparition en 1909, âgé de 66 ans, il laissa un livre divisé en six parties et connu sous le nom de sermons qu'il demande à ses serviteurs de transmettre. D'ailleurs, les layens sont connus pour leur souci de propreté, aussi bien au sein physique que moral, prônant un islam propre et sincère, qui refuse la sueur à tous les sens du terme. C'est ainsi que les ablutions ne s'arrêtent pas qu'aux chevilles, mais remontent jusqu'aux genoux chez les layens. Les femmes occupent une place entière dans la confrérie. Elles participent aux veillées de chants religieux au même titre que les hommes. Enfin, les layens se caractérisent également par le fait qu'ils décalent les horaires traditionnels de prière afin de permettre de se préparer à la prière par des chants. Et le jour du huitième mois du calendrier musulman, les layens célèbrent à Ayof l'anniversaire de l'appel de l'imam Moulaye.